Commandant Huitonne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une fois de plus sur le terrain pour contrôler l'application du confinement dans les meilleures conditions possibles, c'est ça ? C'est cela même. Les opérations sont organisées régulièrement. Aujourd'hui, on vise plus particulièrement les centres commerciaux, en l'occurrence le centre Leclerc, mais préalablement nous étions à Carrefour. Et alors, les gens sont raisonnables ? Disons qu'une petite frange de la population ne respecte pas, je crois qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés, donc majoritairement les gens respectent, mais une petite minorité se permet de transgresser un peu les règles, tout simplement. D'accord, et de quelle façon vous avez vu des choses ? Oui, par exemple, je vous prenais un exemple tout à l'heure, il y a un cycliste qui n'avait ni attestation, qui est allé à Carrefour, donc il est déverbalisé, parce qu'il n'avait pas d'attestation, voilà. Et donc, il s'est présenté une nouvelle fois au centre Leclerc, sans attestation, et donc un comportement irresponsable. Dans le même après-midi, là, alors ? En l'espace d'une demi-heure. Ah oui ? En l'espace d'une demi-heure de temps. Lui, vous n'y arriverez pas, donc ? Il est déverbalisé deux fois. Donc, on l'avait déjà une identité. Deux fois 135 euros. Deux fois 135. C'est encore gentil, non ? Il faut savoir qu'au bout de la quatrième fois, alors, c'est 135 euros la première fois. En récidive, ça sera 200 euros. Et au bout de la quatrième fois, dans les 30 jours, ça devient un délit. D'accord. Donc là, l'amende n'est pas la même, ça peut aller jusqu'à 3750 euros d'amende. Oui. Avec une peine de prison, etc. 6 mois de prison, je crois. Absolument. Fermes. Il y a eu un précédent, d'ailleurs, au niveau du TGI, du tribunal judiciaire de Soissons, puisqu'une personne qui était en Dili a écopé de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et de 80 heures de TIG. D'accord. Travail d'intérêt génial. Ok. Donc, tout le week-end, vous allez être mobilisés aussi ? On est mobilisés tout le week-end. Et qui plus est sur la circonscription, nous avons des renforts départementaux qui viennent nous aider. D'accord. Qui viennent nous renforcer. Donc, les gens, les pique-niques, il faut vraiment qu'ils oublient. Absolument. Là, c'est pareil, pendant le contrôle, nous l'avons verbalisé au GARA, dans les parcs, parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit le rassemblement et tout simplement d'aller dans les parcs. Donc, les personnes ont été verbalisées. D'accord. Bien. Commandant, merci et bon courage. Merci.